Bonjour tout le monde, ici Mme Roxane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons voir une stratégie lecture. Faire des inférences. Mais qu'est-ce qu'une inférence? Faire une inférence, c'est de savoir lire entre les lignes. L'auteur n'écrit pas tout dans son texte, donc tu dois deviner, déduire avec l'indice qu'il te laisse. Les indices, ce sont des informations implicites qu'on ne voit pas. Tu dois jouer au détective. Il y a deux stratégies très importantes pour faire des inférences. Premièrement, tu dois mettre ensemble plusieurs informations du texte. Et deuxièmement, tu dois mettre ensemble ces informations du texte-là et tes connaissances à toi sur le sujet du texte. Voici un exemple d'une inférence. Je vous la lis. Je vais souvent à des fêtes d'enfants. J'aime beaucoup gonfler des ballons. Lorsque la fête se termine, je dois me démaquiller et enlever mon miroir. Qui suis-je? On remarque que l'auteur n'a pas dit de qui il parlait dans son texte, donc je dois insérer et utiliser mes stratégies. Je dois jouer au détective et trouver les indices et faire des liens avec ce que je connais déjà. Mes indices sont fêtes d'enfants, gonfler des ballons, maquillage et nez rouge. Si j'ai fait des liens avec les indices du texte et ce que je connais, je crois que la personne qui a un nez rouge et qui est maquillée dans les fêtes d'enfants est un clown. Et voilà! Nous allons faire un autre exemple ensemble. Hugo essaie un nouveau sport avec Sarah. Ils doivent se placer de chaque côté d'un filet et frapper une balle avec une raquette. Tout d'un coup, le ciel se couvre de nuages. Ils entendent un bruit très fort au loin. Cinq minutes plus tard, ils sont trempés. Je te présente maintenant les questions d'inférence. Quel est le sport pratiqué? Où est-ce qu'ils jouent? Et quel est le bruit entendu par les deux joueurs? C'est maintenant le temps d'utiliser tes stratégies. Quels sont les indices dans le texte? Fais des liens avec tes connaissances. Je te laisse y réfléchir. Maintenant, corrigeons ensemble. Donc, quel était le sport pratiqué par les deux personnes? Donc, les indices, il y avait raquettes, filets et balles. Donc, ils jouaient au tennis. La deuxième question, c'était à quel endroit les enfants jouaient? Les indices, c'était le ciel se couvre de nuages et ils sont trempés. Donc, les élèves jouaient sur un terrain de tennis à l'extérieur. Quel était le bruit entendu? Les indices, trempés et nuages. Ils ont donc entendu le tonnerre. À bientôt les cocos! J'ai hâte de vous revoir. Au revoir, mes hélènes. Au revoir, mes hélènes.